Bon, vous savez la team que je ne prends pas part, je prends rarement part à des sujets comme ça, mais là j'étais obligé parce qu'au bout d'un moment, ça va trop loin. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler bien sûr du blackface qui a été fait le 7 mars dans une école par trois jeunes. En fait, j'aimerais juste comprendre, est-ce que ces personnes-là connaissent l'histoire ? Parce qu'on a clairement l'impression d'être par exemple au 17ème siècle, avec les propos de Voltaire sur un essai sur les mœurs où il racontait des choses racistes et tout, sur par exemple après un peu plus tard avec le conte de Gobineau, l'essai sur l'égalité des races humaines, ou même après plus tard avec Jules Ferry, bref. On a l'impression, donc là je parle bien sûr que d'auteurs français. Et là encore une fois, on parle de la philosophie des lumières, tout ça et tout. Mais à quel moment ces jeunes-là se disent « Ok, c'est cool de faire un blackface. Ok, c'est cool d'agir avec des propos racistes. » Ils ont fait le blackface, après ils faisaient des cris de singe. Moi je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a associé le singe aux personnes noires. Déjà ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où est le rapport entre les deux. Vous êtes bêtes, vous êtes débiles, tout en sachant que si on reprend l'histoire, voire même les anthropologues eux-mêmes le disent en Europe, il y a 8000 ans, ça ne fait pas très longtemps quand on regarde bien sur l'histoire de l'humanité, les gens n'étaient pas tous blancs de peau. Donc ça veut dire que le phénotype leucoderme de base, que l'on connaît, il n'existait pas il y a encore 10 000 ans. Et comme on le sait très bien par rapport à la science actuelle, tous les humains, nous tous sur la Terre, nous venons tous d'Afrique et tous nos ancêtres étaient des noirs africains. Donc ça veut dire que quand ces trois personnes débiles font ce genre de choses, ça veut dire qu'elles insultent leurs propres ancêtres en faisant ça. Donc c'est pour vous dire à quel point la débilité a un paroxysme incroyable.